Personne ne sortira sa carte bancaire sur un argument de vente court. Bonjour, alors excuse-moi, je ferme mon rideau, j'ai décidé de ne pas faire montage, je ne fais pas de montage en fait. Donc voilà, si tu ne me connais pas encore, c'est belix, entrepreneur investisseur, je parle surtout, alors en ce moment je parle beaucoup de technique, je parle beaucoup de marketing, parce que je suis en plein dedans. J'ai décidé de sortir de ma retraite, parce que j'avais dit que j'étais à la retraite, j'avais dit à tous mes clients que j'étais à la retraite, que je ne vendais que des formations, des formations que j'avais faites il y a quelques temps. Et là maintenant j'ai repris le consulting, le coaching, voilà, pour rien ne te cacher. Bref, et du coup j'accompagne quelqu'un en ce moment, et enfin une campagne de pub sur Facebook, Instagram, tout ça. Donc voilà, et cette personne, quand je lui ai montré mon argument de vente, cette personne, alors je rentre, attends, je suis tellement pressé, si je n'ai pas fini mon intro, et je n'ai pas fini mon petit truc pour te dire que si tu es nouveau de t'abonner, je me présenterai rapidement, mais si tu veux ma présentation, lis dans la description ma présentation, voilà. Sache que j'étais comme toi, peut-être, salarié, et j'en ai eu marre, tout simplement, et je voulais plus de liberté, donc j'ai décidé de trouver des moyens pour être plus proche de mes parents, et travailler où, d'où je veux, donc dans ma région natale, dans mon pays natal, c'est-à-dire la Martinique, voilà. Et j'ai réussi, si ça t'intéresse, est-ce que tu as un nom de mes cursus, et tu vas avoir l'histoire complète, et tu vas avoir l'histoire, surtout si tu télécharges mon guide sur l'indépendance financière, la liberté financière, voilà. Voilà, tout pour ma petite promo. Alors, pourquoi je te fais cette émission ? Parce qu'il y a un truc qui, c'est contre-intuitif. Moi aussi, avant de le lire, avant de comprendre pourquoi, et avant d'essayer, je me disais, putain, voilà, j'essaie de faire le plus court possible, parce que voilà, tu ne veux pas ennuyer, soi-disant, le client. Et, je t'avoue que ça ne fonctionnait pas tant que ça, surtout si c'est des produits chers. Tant que je faisais des livres, parce que je commençais, alors ça date maintenant, je commençais en vendant des e-books. Le e-book, si tu ne connais pas, c'est avant, avant qu'on fasse des formations en ligne, tout ça. Alors, ça se vend encore, tu as, c'est un document électronique, c'était sous forme de PDF, tu faisais un e-book, où tu apprenais des choses aux gens. Donc, pour vendre mes e-books à 10 euros, parce que j'en ai tous commencé par là, pour vendre mes e-books à 10 euros, je me contentais, j'ai commencé comme ça, de faire un petit paragraphe, d'argumentaire, genre, oui, pourquoi ça m'intéresse, voilà, pourquoi j'ai fait ce tableau, parce que j'ai galéré, blablabla. Et puis, je balançais le sommaire, et le sommaire, et je mettais un bouton Paypal. C'est comme ça que j'ai commencé. Et c'est comme ça que j'ai commencé à gagner, et franchement, je n'y croyais pas, ça a fonctionné. Donc, genre, tu me dis, ouais, purée, mais pourquoi ça fonctionnait ? Parce que les gens, voilà, 10 euros, alors mon premier e-book, c'est les démarches pour créer une auto-école, voilà. T'as 19 euros. Ben, voilà, t'as pas trop à forcer pour avoir un argumentaire de vente qui tient la haute. Mais quand tu commences à vendre des e-books à 57, même, 57 euros, il y a un prix, il y a un prix psychologique. Et les gens ne sont pas aussi intéressés si tu leur balances le sommaire. Et un truc contre-intuitif, et que tu retrouves chez plein de clients et plein de marketeurs débutants, c'est qu'ils sont persuadés que pour intéresser beaucoup de personnes, et pour plaire à tout le monde, parce qu'ils veulent plaire à tout le monde, il faut qu'ils soient le plus court possible. Et c'est ça que je me suis entendu dire. Ouais, mais c'est pas la peine de faire un truc aussi long, personne ne le lira. Ou tout le monde va lâcher l'affaire au bout des deux premiers paragraphes. Et les gens ne comprennent pas. Et c'est ça que j'ai mis longtemps à comprendre, c'est pour ça que je te dis ça. Parce que toi, peut-être, t'es en train de galérer. Tu t'es force à faire des arguments tit-top, à tailler ça. Ouais, ah non, il faut que je sois... C'est trop long. Il faut que je coupe dans la largeur. Il faut que je coupe dans la longueur. Il faut que je retravaille mon style. Tu fais la même chose dans les articles. Tu fais, ouais, il faut que ce soit concis. Alors, tu as entendu dire que Google voulait que les articles soient longs. Donc, tu le fais. Mais quand il s'agit d'argumentaires de vente, quand c'est des vidéos de vente, tu essaies d'aller directement au but. Tu es pragmatique. Et c'est ce que je faisais. Et tu vois que tu ne vends pas. Tu vois que tu ne vends pas. Tu es dans la merde. Tu te dis, mais ce n'est pas possible. Le truc est bien tourné. Le truc est propre. C'est le langage correct. J'utilise un vocabulaire d'expert. J'utilise un vocabulaire, voilà. Pourquoi ça ne vend pas ? C'est ce que je me suis posé comme question. Pourquoi ça ne vendait pas ? Et du coup, je me souviens, pour mieux gérer votre auto-école, j'ai fait appel parce que ma page de vente, alors, elle vendait. Ma page de vente vendait, mais ça ne vendait pas assez à mon goût. Et j'ai fait appel à une assistante virtuelle qui s'est improvisée, une copywriter. Je t'ai déjà raconté ça. Et elle m'a trouvé des bons pompes. Elle m'a trouvé des trucs. Et ça vendait encore moins bien. Et pourtant, c'était tourné correctement. Ça faisait... Allez, l'argumentaire de vente faisait mille mots. Donc, c'était... Et je ne comprenais pas pourquoi. Et j'ai compris. Et c'est pour ça que je te le dis. Personne ne... N'achète. Personne n'achète si l'argumentaire de vente est court. C'est pour ça que j'ai fait une émission « Personne n'achète sur un tweet ». C'est la même chose. Alors, peut-être que je me redis. Personne n'achètera sur un argumentaire de vente court. Et c'est pour ça. Toi, tu ne cherches pas à intéresser, à vendre à tout le monde. Tu vends à ton client idéal. C'est ça qu'il faut retenir. Alors, je sais, je ne fais pas beaucoup de marketing. Mais ça fait 3-4 ans que je me forme. C'est dommage. Je fais du marketing avec mes clients. Mais ça t'intéresse. Je mettrai un lien dans la description « Business Automatique en ligne ». Parce que c'est ça. Tu ne peux pas toucher les gens en direct. Donc, tu dois être obligé de faire un paquet sur le marketing. Bref, si ça t'intéresse tout ce qui est marketing, on va le faire ensemble. Mais voilà. Si tu veux vendre, retiens ça. Tu dois donner un paquet à la personne qui s'intéresse à ton produit. Tu vas perdre 98%, 95% si ta page de vente te convertit à 5%. Ça ne t'intéresse pas de divertir, d'amuser. 95% du temps. Tu n'es pas là pour divertir. C'est pour ça que je te dis qu'une pub et un argumentaire de vente, ce n'est pas là pour divertir. C'est là pour vendre. Et une pub, c'est là pour vendre. Et là, tu parles aux gens pour leur vendre. Des gens intéressés par ton produit. Tu n'es pas là pour faire un monsieur tout le monde. On ne veut pas des touristes. Il faut les faire fuir rapidement. Et quand une page de vente fait 5%, 10% de trucs, tu as perdu 90% des gens. Mais on s'en fout. Parce que ces 90%, ils n'auraient pas acheté de toute façon. Par contre, si tu ne fournis pas assez de contenu, d'arguments, d'informations, parce que vendre, c'est surtout informer. À ces 10%-là, ils ne vont pas acheter. Tu veux plaire à 90%, mais ces 90% ne vont pas acheter de toute façon. S'il faut vendre à ces 10%, ces 10%, ils ne vont pas acheter si l'argumentaire de vente est court. Pourquoi ? Parce que tu ne leur as pas dit pourquoi ils devaient acheter. Pourquoi ton produit était meilleur ? Pourquoi, je ne sais pas si tu as un commerce électronique, pourquoi ta boutique en ligne est la meilleure ? Alors oui, si tu veux vendre, tu dis, je suis le moins cher. Même si tu fais un produit, genre, je ne sais pas, il y a plein de personnes qui font des formations sur l'immobilier, sur, je ne sais pas, faire la location saisonnière, acheter un immeuble, faire une SCI. Et tu te positionnes et tu balances un argumentaire merdique. Non, merdique, je ne sais pas, je ne veux pas dire ça. Mais si tu fais un bon argumentaire, mais trop court. Parce que tu veux plaire, tu veux intéresser tout le monde. Tu as entendu dire qu'une publicité, une vidéo sur YouTube, les gens sur YouTube sont très volatiles. Une vidéo, si ça ne punche pas, ça n'accroche pas, tu vas perdre les gens au moins de une minute, tu m'aimes 30 secondes. Donc tu dis, bon, la moyenne des... Tu regardes tes statistiques YouTube, tu dis, la moyenne des personnes qui regardent mes vidéos ne reste que 3 minutes 30. Donc il faut que je tienne en 3 minutes 30. Mais tu te fous le doigt dans l'œil. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas la même chose de divertir. Parce que YouTube, c'est ça, divertissement, que de convaincre. C'est pour ça qu'il y a des gens qui parlent une heure de temps. Tu n'es pas rendu compte que les gars qui gagnaient des millions sur Internet, ils faisaient des vidéos de vente de 15 minutes, 20 minutes, pour vendre des produits à 97 euros. Les mecs qui font des lancements, qui font des formations sur l'immobilier, qui font des formations sur... Voilà, c'est 2000 euros, 1500 euros. Tu crois qu'ils a... Pour convaincre, il faut que tu sois convaincu, justement, que ce produit puisse te permettre de sortir, d'obtenir les résultats qu'ils t'ont promis. Tu ne vas pas sortir 1500 euros de ta carte bancaire sur quelqu'un qui t'a briefé 5 minutes. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est ça que je veux t'éviter. Parce que j'ai fait cette erreur-là. Personne ne sort sa carte bancaire, sa CB, sur un argumentaire de... Voilà. Même pour vendre... Je ne sais pas, moi. Même pour vendre des formations à 57 euros, j'ai besoin de parler au moins 6,5 minutes. Et détrompe-toi. Les gens qui sont intéressés vont rester jusqu'au bout. Les gens qui sont là pour se divertir, ils vont zapper. Oui, ouais, pof, je veux passer mon permis. Mais bon, voilà, ce qui m'intéresse, c'est le prix. Tu ne veux pas ces gens-là. Tu veux des gens intéressants et intéressés. Voilà. Donc, voilà, je suis... Quand je parle de marketing, je suis passionné. Je suis désolé, mais c'est... Je veux t'éviter de mes conneries. Je veux t'aider, absolument. Je ne veux pas te vendre absolument mon business all in auto. Si tu ne veux pas l'acheter, tu ne veux pas... Voilà. Voilà, sache que tu es en... Si tu cliques sur le lien, tu es peut-être en bêta. Bêta, c'est que c'est dérisoire comme abonnement. Tu vas payer une participation pour éloigner les touristes. Je ne veux pas de touristes. Je ne veux pas des gens qui s'inscrivent et puis qui ne vont rien faire. Je veux des gens qui, voilà, qui sont motivés. Et la motivation, ça se montre aussi par l'argent. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Je dis ça brutalement, mais c'est comme ça. Je veux... Si tu es en pré-lancement, c'est-à-dire que le produit et encore la bêta a fonctionné. La bêta, c'est les tests. Les gens ont eu d'assez bons résultats. Donc, si tu es en bêta, je ne connais pas les résultats. Je n'ai que quelques exemples. Moi, j'ai besoin de beaucoup de cas d'études. Donc, je cherche à aborder. Quand tu es en pré-lancement, c'est-à-dire que, voilà, le groupe, la dixième de personnes qui sont entrées dans la bêta test ont eu des résultats significatifs. Donc, on est en pré-lancement, on fabrique la formation. Et puis, voilà, en contrepartie que tu attendes que ce soit disponible, tu vas payer un prix dérisoire par rapport à ce que ça va t'avancer. Dérisoire par rapport à ce que ça va t'avancer. T'apporter, excuse-moi. Et quand tu es en lancement, c'est que le produit est disponible. Tu auras des résultats impactants disponibles de suite. Donc, tu peux t'inscrire les yeux fermés. Voilà ce que je te propose. Donc, clique sur le lien qui est dans la description. N'hésite pas aussi à t'inscrire dans mes cursus offerts. Voilà, c'est cadeau. Moi, mon objectif, ce n'est pas de te vendre absolument. J'ai atteint mes objectifs de vie. Pas tous, heureusement, parce que sinon, je m'ennuierais. Mais j'ai atteint mon objectif principal que je m'étais donné. Comme je m'étais fixé. Je voulais rentrer dans les cinq ans en Martinique. Ça fait... Je l'ai pris trois ans pour le faire, ce rêve. Deux ans et demi. Deux ans et demi. Ça fait trois ans que je le vis. Tout le monde m'a dit, voilà, tu vas revenir au bout d'un an. Tu vas t'ennuyer. Tu vas te... Tu vas pas percer. C'est pas possible. Si on gagne sa vie sur Internet, c'est pas possible. La location saisonnière, c'est saisonnier. C'est saisonnier. Les revenus sont... Voilà. Et puis, s'il y a un cyclone qui se passe dans ta tronche, bah, t'es mort. On m'avait prédit plein de choses. Je suis encore là. Je suis encore là. Bref. N'hésite pas à cliquer sur le lien qui se situe dans la description si tu veux avoir mon aide. Tu veux avoir mon aide. Parce que mon objectif de vie, c'est aider le plus de personnes à ne pas sortir de plus de personnes, à permettre de plus de personnes d'atteindre leur objectif. Parce qu'il y a plein de personnes qui abandonnent parce qu'ils sont autour, dans leur entourage, ils sont pas aidés, ils sont découragés. Ça, ça m'énerve. Ça m'énerve. Bref. Je te dis à bientôt pour un prochain contenu. Et puis, d'ici là, pour tout toi bien. Allez, bye bye.